... Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal TNH. Je vous dis à Poukounia, nous allons présenter le 20th. ... ... Direction départementale, non ministère Travaux publics pour être capable de réaliser le chantier dans le département plus facile grâce à l'eau matérielle. Président républicain, Jovenel Moïse, remède par l'autorité, qui a été fait dans le cadre préparatif pour lancer un caravane de changement dans le département nord. Premier forum, comité local jeunesse lancé jeudi 4 janvier. Je crois que vous êtes en présence, premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, ministre jeunesse d'Espoir et Action Civique. L'activité s'est déroulée sous l'initiative du Commission nationale d'innovation et de l'instruction sociale professionnelle jeunie. Jean-Directeur général, Béhempad, a annoncé que Guillaume Batogaz, qui est arrivé vendredi 7 janvier, sous le terminal TNH avec 250 000 barils. Il y a un protocole d'accord, coopération, si un jeudi a, entre gouvernants. Ce sont le changement, c'est le thème Kikembe à Nessa pour le carnaval 2018-là. Le ministère Kilti avec le porte-au-prince fait annoncer le vendredi 5 janvier. Et puis environ trois mois, il y a perdu la vie, et puis trois lots disparaissent. Il y a un autre qui frappe le pays, la France, pendant la semaine. Dans les pays États-Unis, il y a une tempête de neige, fait gros dégâts sur la côte est américaine. Peut-être avec nos amis TNH à Tic-Saioua, comme plus l'autre sujet pour développer dans le journal pour jeudi. Bonsoir tout le monde. Je vous ai annoncé, le Président de la République, la Jovenel Mouïse, accompagné le président parlementaire et l'autorité dans la ville que les païsiennes remettent le matériel de travail. Malgré l'équipement sa, d'après-chef le Président de la République, ce matériel ak ekipement lousa yo, li promet pou l'bay chak departement PIA. Lo ekipement sa, d'après-chef l'État, sorti nan l'ajan tax citoyen haïsien yo. Mon épot 70% de l'équipement, parce que le 30% de l'équipement, je ne sais pas tout l'équipement yo, ben, on dit. Le 30% de l'équipement, je ne sais pas. Le 30% de l'équipement, je ne sais pas, je ne sais pas. Le 30% de l'équipement, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Le 30% de l'équipement, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le 30% de l'équipement, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a deux camions compressifs, 68 mètres cubes tout neuf. Le 30% de l'équipement, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. l'équipement sa ouvre a le servi pour renfoncer le travail d'infrastructure sur plusieurs chantiers. Il a servi dans le travail d'interconnexion à différentes communes dans le département de l'OA. Il a servi tout pour faire un assémissement. Il a été en fait de faire des vidéos sur la politique qu'il y a des facteurs. Il y a des facteurs qui sont un projet d'interaction. Il y a des facteurs qui sont un objectif qui est envers la santé. Il y a une firme qui sont un objectif qui sauvés sur la santé. Il y a eu des facteurs qui sont envers la santé pour ne pas mettre des facteurs pour ne pas mettre des facteurs pour un marier de faire des facteurs. C'est un gros défi qui a commandé la solidarité entre chaque monde et la population, la responsabilité des autorités locales et la détermination pour aider à l'Aïti et à l'Athènes, même niveau de développement et à l'autre pays dans la Caraïbe. C'est un gros défi qui a dit que l'Aïti et à l'Aïti et à l'Aïti et à l'Aïti et à l'Aïti. A partir de 7 février 2018, caravanant à travers les 10 départements. Et jusqu'à date, il y a eu de planification. Nous connaissons que pour mise en œuvre caravanant, nous avons cellulé le CASDA, qui coordonné par l'ex-ministre de l'agriculture, l'ingénieur agronome Jacques Thomas. Et bien, CASDA est déjà passé dans près de 7 départements déjà, côté Yoshita, avec collectivité, avec élus locaux, avec autorités, avec sociétés civiles. Dans chaque côté, il y a eu une semaine, Yoshita pour planifier le passage caravanant, c'est-à-dire qu'il y a des plans d'intervention qui sont déjà prêts. Et il y a eu un Nord qui, pour finir, il y a eu une plus grande participation, encore côté cellulaire, avec les grands élus locaux, les collectivités territoriales, les mairies, les groupements de sociétés civiles. Tout ça, nous sommes capables de faire ce petit plan d'intervention en caravanant, puisque le caravanant, par l'autre côté, nous avons eu un document, nous avons eu un outil de planification qui était déjà prêt, qui pourrait permettre qu'il y ait atterri et qui permettait que le caravanant, en stratégie, ça, nous a accompli. Et en principe, c'est la participation et l'autre, c'est la transparence. Après une année transitoire, post-mathieu, il est temps d'entreprendre. Un nouveau projet pour consolider les résultats acquis depuis 2009, mais aussi pour continuer à adopter la production agricole. Monsieur le ministre, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, dès sa prise en fonction comme président de la République Tahiti en février 2017, a donné une nouvelle orientation à la coopération haïciano-taïwanaise, ayant comme secteur prioritaire l'énergie et l'agriculture. Il a lancé la caravane du changement dans le but d'augmenter les revenus des agriculteurs et d'améliorer et d'améliorer sa volonté de soutenir la mécanisation agricole et le renforcement de la production agricole. Deux éléments clés de la caravane des cailles ont été élaborés conjointement par les experts du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural et de l'ICDF Taïwan. C'est un projet ambitieux qui vise à augmenter la production de riz pour atteindre un rendement annuel de 10 tonnes par hectare sur 1 200 hectares d'ici 4 ans, à savoir du janvier 2018 au décembre 2021. Le gouvernement taïwanais apportera une enveloppe totale de 8 millions de dollars américains, dont une partie sera réservée à l'envoi d'une assistance technique pour accompagner les planteurs haïtiens. Nous savions aujourd'hui la coopération reçue du gouvernement de la République de Chine. Taïwan, dans le cadre du projet de renforcement de la riziculture de la plaine des cailles. Ce projet, d'une durée de 4 années, bénéficiera d'un appui financier de 8 millions de dollars provenant de la République de Chine-Taïwan. Il a démarré le 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2021. Le développement de la filière rizicule de la plaine des cailles permettra l'amélioration des conditions socio-économiques, la croissance économique et la prospérité des producteurs agricoles de la région, notamment les riziculteurs. Les objectifs spécifiques du projet sont l'amélioration des rendements rizicoles dans la plaine des cailles à travers la diffusion des techniques améliorées de production, la facilitation de l'accès aux engrais azotés et aux sements de qualité, ainsi qu'un appui à la transformation et à la commercialisation du riz. Le projet renforcement de la riziculture dans la plaine des cailles s'inscrit dans le cadre des actions visant à dynamiser le secteur agricole et fixer au mini cadre de la feuille de route soumise. Sachez que le Mande reste disponible à coopérer avec le gouvernement de la République de Chine-Taïwan à travers son ambassade à l'Haïti afin de continuer à encadrer et appuyer les vaillants agriculteurs haïtiens et à documenter et vulgariser cet appui, ce qui permettra à l'ambassade d'apprécier concrètement le bon usage qui est fait de sa coopération. Le premier forum, le comité local jeunesse, lancé l'inception socio-professionnelle Genio, cérémonie lancement, le premier forum SA qui réunit 146 comités locales jeunes faits en présence pour le ministre, le ministre de la Jeunesse et de l'Action Civique. Dans l'occasion, les coordonnateurs de la Commission ont invité Genio à engager au PIPLIS après le forum SA pour qu'on retourne dans la communauté et puis partager ce que vous apprenne à nos jeunes en suivant. Ce n'est pas un privilège de choisir, c'est pour nous prendre un engagement pour nous aider toutes les jeunes qui l'ont payé. C'est pour nous travailler avec magistrats, avec délégués, vice-délégués, avec kazèques, azèques. C'est pour nous collaborer à la population pour plus jeunes qui a joué notre travail, pour nous plus jeunes qui a nous créé business file, propre business file, pour plus jeunes qui a joué notre formation professionnelle, c'est pour plus jeunes qui a joué le sport, jeunes garçons avec jeunes femmes qui a joué notre communauté locale. C'est pour nous qui a joué notre éritage toussaint, désalé, Christophe et Pétion qui a joué notre chômage. Il faut que nous gâchions pour pas de chômage, donc de ne pas puer le sport, il faut que j'agarde tous les jeunes. On a profité d'aider pour aujourd'hui, differently dans cette journée, les jeunes qui a présenté et pour l'agence. Commission, c'est pour nous lier. Vous qui allez bénéficier de cette formation accélérée dans des domaines clés comme l'entrepreneuriat, l'organisation, la gestion d'événements sportifs, l'animation socio-culturelle, pour ne citer que cela, vous avez aussi le droit de savoir quelle mission vous serez amené à remplir et quelle sera l'antipulation avec les différents échelons territoriaux. Au niveau local, vous serez donc les relais des dix directions départementales du ministère, ce qui contribuera à l'exécution des politiques de l'État, la mutualisation des moyens et des ressources à travers les équipements sportifs et de loisirs communautaires. Dans ce contexte, vous êtes appelés, entre autres, à accompagner les jeunes en devenant des citoyens épanouis au service de la nation, cultivant le respect du bien-être des lois de l'autorité de l'État. Inciter les jeunes à pratiquer les valeurs civiques capables de raviver chez eux le patriotisme, le sens du devoir envers la collectivité, orienter les jeunes vers l'initiative, les activités génératrices du revenu et les formations en vue de leur ouvrir les portes du marché du travail. Et pour les ministères, j'ai dit l'affrontement des jeunes, engagé pour contribuer dans le changement PIA. Le chef gouvernement mette l'accent sur l'importance de la jeunesse qui est une ressource à PIA. Le premier forum du comité local pour les jeunes, c'est l'occasion pour le gouvernement de l'équipe politique qui voulait appliquer pour la jeunesse PIA, pour l'avenir PIA. Aïti, c'est l'avenir PIA, c'est l'avenir PIA, c'est l'avenir PIA. C'est l'avenir PIA qui a fait l'avenir PIA qui a fait l'avenir PIA pour la jeunesse PIA pour la jeunesse PIA. PIA a fait l'avenir PIA. Et puis, il faut qu'on ait toutes mes idées déjà mettées en place pour le déroulement de la première session ordinaire, l'année législative qui est toujours organisée. Et deuxième, il y a l'autre côté, sénateur La Tortue, c'est qu'on est dans l'Assemblée nationale, l'érection a tout organisé pour formation nouveau bio-sénat à la Chambre des PIA. Sénateur, il y a l'autre côté du micro, c'est quoi, qui est l'avis ? Comme nous pouvons voir la Constitution, le deuxième lundi du mois de janvier, cette année, c'est le lundi 8 janvier 2018, et la tenue de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est que devant l'Assemblée nationale, le président qui a fait un message à la nation, et le premier ministre qui a fait un bilan de la dernière session, le dernier six mois, que le président de l'Assemblée nationale a fait un bilan devant l'Assemblée nationale. Le bilan, le débat, le message a justement le délivré au sénateur et aux députés. L'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, l'Ivoile ferme session extraordinaire, et l'Ivoile ouvre session ordinaire pour année législative. Et immédiatement après, tenu l'Assemblée nationale, dans les deux chambres, que ce soit la chambre des députés ou au Sénat de la République, nou voile gaine déroulement, éleksyon, ou nouvo bureau. Et, nou tetien askeu, transition sa yon, nou fe, premierment, de l'année dernière à cette année pour l'ouverture de l'Assemblée, et de l'année législative à travers l'Assemblée nationale, également, l'imèm qui voile pre-place pour l'idirige Sénat pendant année et chambre des députés également pendant année. Sur la question de mandat, et genyen de mots qui baye au niveau de komisyon yon, genyen de travay qui a fait, mais nou mèm, et konm de fèm, nou te diren déjà, kesyon mandat sénaté yon pa pose de problème, puisque sénaté yon, yon minimum élu pou patron. Sénaté yon kite nou zèm yon élu pou katran, sakte pou me yon élu pou sisan. Mandat sénaté yon a fini mèm lèr avec mandat député yon, alo mandat sénaté yon, yon a fini en janvier 2020. Élection a fait dernier dimanche du mois d'octobre 2019, et nouveau élu yon a rentré en fonction en 2020. L'autre sujet, dans le journal emploi soya, et si sou route changement, c'est thème, kikimbe, anissa, et c'est un comité élargi, qui formé entre un comité national et un comité municipal pour au prince, qui travaille ensemble pour réaliser Canavala Anissa. Ministre Kiltia, li mon toussaint a invité tout citoyen pour tes contributions de Canavala. L'exprète le micro, Rachel Semfor, à Kamou Izoubitch. Son plézis pou mwen akuyi tout comité a la, nan ministère la kulture, et konjouentman, ki ken pou travay, pou réalisasyon, karnaval, an dan, peyi a, et spésyalman, apon ou prince, ke nou konjouentman, ki karnaval national la, la fèt, sou tem ke Haïti, sou route changement. Jodi a nou la, et, pou nou anonse Canavala 2018, nasyonal, ka fèt, Port-au-Prince, et nou la, surtout pou nou rassure populasyon, ke, importans Canavala gen, pou tou lè de, pouvoire, kollektivite a, e, gouvenman central la, e, nou bral, doa do bu, nou tout konen de gen deti, friksyon, ke nou pa bral rete sou yo, pa se poublem yo rezoun, e, apre jan kont ke mde gen, avek prezident a republik la, kon mwen te promet, e, nou, enten nou, nou, chak moun perdi, e gen nan kampayo, e, m konnen gen deti kesyon, pral vini talo, nap tou di yo avan, paske, jodi a nou pa pral pal, le trope de kanaval la, paske, komite yo, poko chita antwo yo, sa nap su tou fè, se di ke, e, se sa kon konsansus, se gen de moun gen kote nou perdi, gen kote nou gen, li de men pou gouvenman central la tou, e, men, an un mot, se populasyon, se haiti ki gen, pa se kanaval la pral fè, e, nan, 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 kote, Donc, différentes festivités canavales sont faites dans notre ville. Nous avons besoin de soutenir et de soutenir les besoins par rapport aux tâches que nous avons au niveau national. L'année dernière, c'est que le CAI, le Canada National a été produit. Nous avons travaillé avec la mairie des CAI, qui est au comité municipal également. Et aujourd'hui, il se trouve que la fête est à Port-au-Prince. Et le maire de la ville vient également au comité municipal, qui vient au comité panne pour le travail de conseil. L'image que nous avons aujourd'hui dit plus de mille mots. Auquel cas, tout ça m'a dit, c'est que nous avons une belle perception que Haïti sont des destinations intéressantes liées dans tous les sens. Et nous avons une destination touristique pour nous vendre tout le tourisme culturel. Le canavale, c'est l'opportunité, c'est l'événement qui donne plus de monde. Nous attendons aisément un million de canavaliers sur le champ. Et des dizaines de millions à la télé qui vont gagner à travers le monde. Et nous connaissons des journalistes qui ont préparé déjà pour nous garder événement ça. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons une belle image de Haïti. Une image de fusion et d'harmonie. Nous avons rencontré Jean-Marie Stradia avec le PNH, qui déjà travaillé sur le plan de sécurité. Et il y a un point intéressant que nous avons ajouté, c'est que nous avons un tour sur le comité de l'urgence et de secours. Côté que nous avons assuré, il y a trois médecins connus qui font ça déjà. Surtout qu'ils ont fait avec la coordination de la protection civile. Pour nous permettre que tout le monde vienne dans le canavale, vienne dans le musée, mais vraiment en toute sécurité. Et c'est le moment pour nous observer la pause commerciale à Naptounen et Antimouma avec l'autre information. Et nous poursuivons l'actualité au Messie pour Fidélito et attention. L'Église catholique a déploré l'incident qui était passé dans l'enterrement pessimiste au mois passé. D'après Mgr Patrick Harris, qui a participé vendredi 5 janvier dans l'émission « Mise au point », c'est dégradation morale dans tout niveau qu'a ravagé la société qui est principale cause d'incidence là-dedans. Le premier dégradation galopante dans le pays qui fait que les valeurs ne sont plus respectées. Et c'est ça qui expliquait ce tel déravage. Nous ne parlons pas pour nous justifier que l'Église catholique est la meilleure, ceci, cela, ce n'est pas ça. Nous ne dis que le peuple doit arriver à nos niveaux de civilisation pour gagner des valeurs que l'Église catholique est respectée. Ou pas obligé dans l'Église catholique pour respecter normalement les valeurs de l'Église catholique, si ces valeurs sont des valeurs citoyennes et si ces valeurs sont d'éthique acceptable par tout le monde. parce qu'ils gagnent quand même l'Éthique universelle. Nous passons à ce point, le pays est un bon effort pour nous faire. La deuxième, c'est que nous-mêmes, nous sommes l'Église et en tant que l'Église nous sommes responsables. Ça veut dire que nous ne demandons aucun monde pour prendre la responsabilité par nous pour nous. Nous prenons la responsabilité par nous. Père Simoli Pa Mouli, yon assassinèm Nous dis cè e un acte qui grapule et que nous dénonselent. Et nous attendent que l'État ferait-il travail. CCulivement c'est que la justice ferait-il travail. Mais nous ne demandons personne, demandez-vous nous. Nous conta comment pour nous faire, nous Hughes possédure et nous Indigenous comment pour nous agit avec les structures de l'Église catholique. tout le monde et des doigts réclamés ou de percy molly comme homme d'église universelle mais personne pas mal dit aux des moments à papa percy molly si on passe à percy molly est un prêtre de l'église catholique appartenant à l'église catholique point final et puis plusieurs ont dit exam tant est fait attentat jeudi 4 janvier à ce qu'est que citoyenne en commun pétionville albert pierre c'est non yunan bandi sao sécurité ancien secrétaire d'état elle a besoin que les compétenants axoli d'après commissaire principal pétion village en gospelle aminélus la police a déjà identifié bandi qui fait partie réseau cela qu'il ou un commissaire souhaité population collaborer à cala police yon façon pour rive et contre carré action bandi ou yon extrait le micro rodney d'orléans at 1 8 robert ché c'est yon événement et qui passe hier et voilà dieu que l'ipa est aussi grave à l'alimenté là parce que et c'est pas vraiment secrétaire d'état elle a besoin qui était visé par yon attaque mais c'était des bandits armés qui t'a valdé rançonné des citoyens paisibles dans la population pendant que machine secrétaire d'état t'arrivée et monsieur t'est tombé en rapport à sous malfois ça a fait action ça et qui t'est machine secrétaire d'état t'est réagi au contraire c'est machine secrétaire d'état t'est permette non pas tomber dans situation tragique que tout le monde monsieur sao t'a braqué deux pesif citoyen et na oubete l'usla à proximité de karimènes et certainement c'est yon groupe de bandi que nous mèm nous gènyen yon n'an basi l'oudenou et n'an la recherche yon c'est des indivis du tout kenté arrêté déjà qui roulache par la suite et mais c'est yon yon mèment continue à attaquer et parmi sa ki mouria et bon nous bien regrette sa roule mais et c'est yon an mouens et sa ki mouria c'est abel pierre et yon n'an bandi que nous tabou cherché activement à pétionville qui fonksyon de nan zon et jalouzi et tout pétionville la note nous fait apis de l'esant de l'ye de bandi sa de yon mot kofem de kaprani et monsieur sèli ki mouri et gen yon lot ou bien deux lot d'apos sa roudim ki blesse paske informasyon tatim se deux men nou gen yon ke nou vreman sou traste kounia pou nou karotouveli et nou retan identifiye res mam kan sa ki te participe nan koussa et tre bientot et nou gen pou nou an ou te mette men nan pat kasa yo e pou nou prezente yo ba populasyon an e suivant jan sa val fet la nou gen yon lot a sa ra yo nou gen yon plizye la da yo e napman de populasyon pou lé kapaba ve atif e kote nou joun monsieur sa yo pa pou nou mette men nan pat kasa yo gen yon ki relé et hervé hervé ki l'adami gen yon tre wichache ou bandi tre wichache kire le jimi ala paï et mèche sa yo c'est mou de eo ten an koussa et gen yon lot triwil et sin atan et ki se qui se fait pati de ekipe sa et nou ba e ternach primer la baske mou kou jende koukabaye non eo paske mou koukou fini datifiez te yon mèm bal plé lag renomé kounia ni desins certaine nans se yo moum koukou outfit on spoile a ve k abb el pierre ki mou dia et et ms sa yo yo te re vil що la koukou so akote out awen out awen al'hôpital koukou sa a pris soin et fën ou koné. Je veux bien sure, o bon Et puis, l'autorité l'Etat est présentée vendredi 5 janvier, il y a Bilan Action réalisée pendant l'année fiscale 2016-2017. C'est la directrice générale de l'EH, Margaret Fortuny, qui a demandé toute l'autre institution qui n'ajoute à Zayot, en casinos, gagues, bolettes, pour qu'elle mette en règle à l'État. Directrice de l'État haïtien, Margaret Fortuny, dit que l'EH, c'est la directrice de 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 l'EH. C'est la directrice de l'EH, c'est la directrice de l'EH. 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 C'est la directrice de l'EH, c'est la directrice de l'EH. C'est la directrice de l'EH. C'est la directrice de l'EH. La directrice de l'EH. C'est 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 la directrice de l'EH. également parce que vous même les compagnies et le bm ce sont des partenaires qui travaillent ensemble dans ce secteur depuis longtemps ma première c'est mon âne a dit tout c'est pas que mon impression qu'ils aient quitté quelques gens pour ouvrir pour permettre d'alimenter et marcher ma première c'est la population qui t'érité tête fraîte attend à ce que si effectivement tu avais gagné pénurie pour gagner petit comportement pour gagner quantité baril qui vient pour le moment c'est environ deux cent cinquante mille barils qui vient derrière nous là qu'il a derrière nous là distribution va commencer dès demain matin il a commencé et que nous constaté que le carburant là mais par delà tout ça même considéré opération qui t'a fait depuis hier là et que jeudi à nous vins couper cours à opération c'est pas d'opération qui t'a fait pour disons par problème à bm pad parce on se bm pad pour diable depuis m'rive la dani nous tirez le son de l'expérience du passé nous wèk en pareye pour chaque année toujours gagné panique ça soumache affluant ça de tout le monde vers les ponts nous dépend des dispositions était anticipée nous dépend des dispositions avant même que épuisement stock qui vient là qui effectue à la vérité à de l'arrivée à épuisement dimanche cap vinila nous tenait temps faire commande gaz qui pouvait aujourd'hui vendredi à équilibre et puis dixion générale autorité aéroport national annoncée il prend disposition pour transférer non aéroport qui malari tout passage équipale chile décision ça c'est pour faciliter yon pi bon circulation non aéroport à reportage à marguerite augustique herbe pierre c'est jeudi vendredi 5 janvier 2018 la direction générale aa enna inauguré premier vol passager qui pralé nan pey chile yo directeur général aa enna ingénieur irvin meyu expliqué décision ça c'est pou déconjectionné goaï ou poa kote passage chile yo te kon epapié presque tout kote nan la coura d'après directeur général administration te bon disposition pou transférer tout moun ki paal chile yo nan aroport gimala ria ke pou gen mwens problème pou gen plus circulation ee président peya ee président jovenel moïse te bam l'od pou trava sa te fête depuis l'antan pa e sa te konab domine mjö kofi disposition pou an pou karema ke kon ya bon changement gen plus circulation tout ba bien marché gen mwens problème sou al de pou facilité yo pi bon koneksyon a paye ou poa a kaye ou gaggi malaria administration aa enna kreye yo route kap facilité bus yo transporte pasanje yo soutina yo ganggi malaria pou al monte avion yo directeur général aa enna fe konen se toujou nan souci pou ofri yo pi bon servis a pasajé ka frekente espace eo pot la route salon fèn l'objektif pou kon koneksyon anta ee ou poa la tan route la pat bon mèm enambu sa tou trava sa pe fête la pou facilité moun yo pe ka plus konforta pou gen mwens problème avek desisyon sa a trafik la ap pi fasi nan ee ou poa sa ap ede yo garanti plus sekurite nan espace la kote an pil lot nasyon a frekente d'apre directeur general aa enna avion 700 jaune a ki a participé nan forum jaune kap de wule nan ranch kwa de boukéa visite palais national vendredi 5 janvier visite sa rentre nan ka d'initiative président jovenel moïse mette sou pied ak divers jaune ki sorti nan dis département pia yon komitee mette sou pied nan chak commun nan dis département pia yon fason pou former jaune sa yo nan divers domen pou yo kapataje sa yo apreng a klo djen nan komuna yon ekstrai nan mikro rose vanisa pierre adjunior avril tesas se premier forum des comités locaux de jeunes ki se yon initiative de commission nationale pou innovation et insertion socio-professionnel des jeunes ki se commission sa ke président de la république lan son excellent jovenel moïse te mette sou pied nan moua oud ki sorti passé an et se l'on parle de komitee loko de jeunes se nan 146 commune ki gen na peyi an komisyon jeunesse lan ki te ale a traver les mairies et les délégations rencontrer yo et puis fer recrutement de jeunes leaders kote ke jodi an na chak commune na peyi an gen yon komitee de 5 jeunes ki formé se ki fe an total de 730 apre kyo te fini fe o teman yo pou yo et puis jodi an nan an chkwa de bouke depui yer 4 janvier 2018 lan ebien 730 jeunes sa yo rémini kote ke ya pren formation nan divers apre kyi des akteurs e o pon de vue sosyal o pon de vue ekonomik e poukwa pa o pon de vue politik vizit sa yo se nan kaliyon aktivite ke prezidant mette soubien do kou ankadre jen kote ke ya formé de jen nan kesyon sport sosyo kulturel ekstera kote ke li prezidant vize ankadre tout jen ki nan peyi a do kou evite kom si sa ki genye tan kou tout jen ki prale chile pa ekzamp paske nou genye yon krize migratwa ki vreman grave se nan optik sa prezidant vle ankadre tout jen pou fe nou ankourajere te nan peyi nou epi pou nou utilitet nou tou paske nan formasyon apre kwen yo takou antropenaria nap kapap devloppe des antroprise epi konsan apre utilitet nou e sosyete ya 3 jou formasyon sa prale fe m kontinye travay ke m kouman si fe an de da koumen mwen avek tot jen yo pouke nan mette jen yo an valer paske nou konne de nou jou ou al nan konminyo paske pa kwen jen avek kisyon migrasyon de la jenese sa son baga ki ekstrememan e di bono lot moun yo pa vle reten nan konminyo nan vreman yo plis rebaze yo sou motosiklete vini nan vile lan ampile yo ampile fe anpile pou pemet kom si kwovensy yo menm ki gen tout richesse yo gen tout baga ki nou ka fe nan peyi nan konminyo nou pa kwa fe ou vreman a kouz jen yo se yo menm ki gen plis fos pou yo travay pou fe an de de fe bise fonseli de bagay me yo pala. E pala yo atou se pa paske yo pa vle la. Se paske tou genyen o mank da kade ou man ki fe yo pakala. E pi na po kwenye pasteur Grégory Toussaint na tete yon délégation ap organiser en seme n'activite tako kwa za da xéminen formation pou diféren kade akalide nan sektar evangélikla. Kwa za da kamanse vende 25 janvier ala boute douze janvier kabinila ce thème haïti soleil bondier rivet sou ou non stade sylvio kator apathie 4e jusqu'à huit nons assoi pasteur Grégory Toussaint vous expliquez. Je savais que cette vision avait une relation par rapport à haïti par rapport à la prédication de l'évangile en Haïti. Donc après avoir reçu la vision je suis resté en prière. A peu près un mois plus tard j'ai reçu un appel de pasteur Ivan qui m'a dit qu'il était en Côte d'Ivoire avec le pasteur Sanogo qui portait un grand fardeau pour Haïti. donc il sentait qu'il devait organiser une grande croisade qui impacterait la nation. Automatiquement j'ai reçu l'appel j'ai su dans mon coeur que c'était une confirmation de la vision que j'avais reçu et que Dieu s'apprêtait à faire quelque chose d'extraordinaire en Haïti. Donc je leur avais demandé encore quand même de m'accorder à peu près deux mois pour prier là-dessus. Donc on a pu prier là-dessus pendant deux mois donc en janvier 2017. Donc on a repris le contact, on a commencé à parler, à planifier. Et en juillet le pasteur Sanogo était à notre conférence à Miami pour introduire le programme. Donc le pasteur Sanogo va vous parler un peu plus des détails de la vision mais moi je voulais juste vous mettre dans le contexte, dans l'historique pour que vous puissiez savoir, comprendre un peu la raison pour laquelle on est ici. Donc on est ici pour des raisons strictement spirituelles mais nous attendons que cette croisade spirituelle ait des conséquences sur tous les aspects, sur tous les domaines du pays, tous les secteurs du pays, tous les aspects du pays. Mais c'est une croisade. On reste dans le contexte spirituel. On apporte un message spirituel à la nation. Donc Haïti, sur toi, se lève la gloire. Haïti, gloire mon Dieu. Rivez sur nous. Ou bien encore Haïti, soleil mon Dieu. Rivez sur nous. Amen. Et puis non, la tempête neige là a fait gros dégâts sous côte est pays États-Unis. Si tu as fait ça la cause, l'école y aurait été fermée en Suive. Yon tempête neige tombée sous côte est américaine, jeudi 4 janvier 2018 là, sotina men jusqu'à Caroline du Sud avec un puits de rafale vent. Mauvé temps sa la cause, l'école oblige fermée pot yo. Nan New York, plis yè dizènes-santènes neige tombée nan kek et dans seulement. Se neige lourd, et mèm kèm l'mouye, se a peine si yon kaleville. Se yon nouvote pou mouyèm pa kone si m'tareme ou essa chak ane. Nan New York ak Boston, plis passe 2 vols sou 3 anile et pi preske 7000 au total atravè tout peyi ya. Nan Ayopon, wok la, nan New Jersey, pasaje ou aksepte situation sa ak patience. Nan Massachusetts, secouris yon a multiplié, opération yon an lide pou pote secou ak automobilis yon ki bloke. Nan Boston, l'école yore tè fermée vendredi 5 janvier a nan Pennsylvania. Si t'nè jorive a 50 cm yon veritable record historique. Nye anvion, 3 moun, pe du la vie, et pi 3 lot disparaite nan tempête. Il y a nor ki frappe le pays la France pendant semennan. Tranquilité retene vendredi 5 janvier 2018-la. Cependant, ris avesiou a pas persiste. An suive. Yon pati nan peyi la France toujou apsubi frappe tempête ele a nor, espesyalman nan Alp a kote risk pou aversiou rive nan nivou maksimal la. Yon agriculte leja pedi la vile a kouz gou nej nan depatman franse a Savoie. An rivye ta pote ale yon pompye pan nan ta pote yon fami secou ak de lot moun. Yon vinten depatman toujou sou vigilance, meteo orange a kouz nej la, men tou gwo la pli ki pa suspasyon nan les, nor ak si les. Tempête sa frappe plizye peyi nan l'ouest Eropla ta kou Beljik, La Rolande, Suisse, Allemaye ak Irlande. Vala rizami TNH, a selan ap mieti on bout a juna la, nou pral la pli ki gan poye. Direction départemental non ministè travo public, ka pral kapabri alize chantil nan depatman pi facil, grasa ak lo materiel, Président Republikela, Jovenel Moïse, Rebeth Bay, Autoriteyo, remise materiel sa fete nan kade preparatif pou lanse caravane changement nan depatman NOA. Premier forum, Comité local jeunesse lancé jeudi 4 janvier, Naranche, Kouadeb Bouquet, en présence premier ministre Jacques Guilla Fontan, ministre jeunesse espoir, action civique nan, activité sa dévouleh sou initiative, commission nationale innovation, ak insertion socio-professionnel, Jeunio. Jeun directeur général, BMPADLAT est annoncé, le ge un bateau gaz, ki rive vendredi 5 janvier, sou po terminal Torlendlan, ave 250 000 baril. Yon protokole d'accord, coopération sien joudia, entre Gouvernement République Chine-Taiwan et Gouvernement Haïtien, pour renforcer Kilti-Diwi, non pleine caraille. Haïti, sur autre changement, c'est thème Kikembe Anissa, pour carnaval 2018, ministre Kilti, a quitté Eleanor, qui fera payer la France pendant semaine, et dans les pays Etats-Unis, tempête neige, fait gros dégâts, sous côte est américaine. Merci tout le monde, on a qui t'a suivi le journal, et on nous souhaite passer une très bonne soirée, et à bientôt.